Ce matin, je me suis réveillé avec cette question en tête. Est-ce que je suis périmé ? Est-ce que nous, les humains, on a aussi une date limite, comme les yaourts ou les poissons panés ? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on serait fichu ou on serait condamné à attendre le jour où on nous jettera au compost ? Parce que, si c'est le cas, j'aimerais bien le connaître, cet âge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si un jour, on doit renoncer à tout espoir, c'est bien de connaître l'échéance, non ? Histoire de se préparer un peu. Est-ce qu'à 40 ans, tout est fini ? Est-ce qu'on doit se résigner à l'idée que rien ne changera plus jamais ? Est-ce que c'est ça, la crise de la quarantaine ? Ce que les Anglais appellent « middle life crisis », la crise du milieu de vie ? Alors, est-ce qu'on est vraiment fichu ou est-ce qu'il reste un peu d'espoir ? Bonjour, je m'appelle Benoît Venot et je suis coach et formateur en développement de la personne. Je suis formé à l'hypnose et aux thérapies de rêve et ma vraie spécialité, c'est le changement. Et dans quelques jours, j'aurai 40 ans. Il y a à peu près 3 mois de ça, j'ai vu arriver une femme dans mon cabinet. Elle s'est assise dans le fauteuil, presque en face de moi, et je me suis mis à l'observer pendant qu'elle cherchait quelque chose dans son sac à main. Elle portait une robe qui lui allait bien et qui était assortie avec ses chaussures et même avec son sac à main. Elle était bien coiffée, maquillée juste comme il faut et en plus elle souriait. En la voyant comme ça au premier coup d'œil, on avait assez facilement l'impression d'être en face de quelqu'un qui se sent bien dans sa vie. Et puis, elle a commencé à me parler de ses deux enfants qu'elle adorait mais qui faisaient tout le temps du bruit dans la cuisine. Et de son mari qui était gentil, mais qu'il n'écoutait pas assez. Et de ses collègues avec lesquels elle avait de plus en plus de mal à s'entendre. Et comme elle me racontait ça, je la voyais se tendre de plus en plus. Ses épaules se crisperaient et elle serrait les accoudoirs du fauteuil avec ses mains. On sentait bien que quelque chose montait en elle et se préparait à la submerger. Et puis, sa voix s'est mise à trembler. Et elle m'a dit ce qui, en vrai, l'effrayait le plus. Je crois que je ne m'en sortirai jamais. Elle venait de fêter ses 40 ans. Cette histoire, je l'ai entendue mille fois. Et vous savez ce qui est douloureux là-dedans ? C'est que cette femme, elle portait deux lourds fardeaux. D'abord la souffrance liée à son histoire de vie et ensuite celle de la résignation. Je ne pourrais pas changer. Au mieux, je peux espérer me sentir un tout petit peu moins mal. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrivait pas à croire du fond du cœur que tout ça pouvait avoir une fin, qu'elle pouvait changer pour de vrai ? C'est parce qu'au plus profond de nous-mêmes, il y a des processus qui entrent en jeu, qui tirent les ficelles de nos ressentis, de nos croyances, de nos espoirs et de ce qu'on croit être capable de faire. C'est comme si toutes ces habitudes, ces identifications nous menaient subtilement et discrètement là où nous devons rester enfermés jusqu'à la fin de notre vie. Comme si tout ça agissait du fond, du plus profond de nous-mêmes et que de plus en plus on s'enfonce, on s'enlisse dans quelque chose qui devient de plus en plus un point de non-retour. Et pourtant, tout n'a pas toujours été comme ça. Nous n'avons pas toujours été cette personne qui ne sait plus se relever. Vous savez, la première fois que j'ai travaillé avec un enfant, j'ai été complètement bouleversé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je venais de commencer un travail avec lui et je lui demandais de me dire quand il se sentirait mieux. Et au bout de 30 secondes, il m'a dit « c'est bon ». Je me suis dit qu'il avait sûrement mal compris ce que je lui demandais, mais il a assuré que non, c'était bon. Et c'était vrai. On avait vraiment réussi à changer quelque chose en lui en quelques minutes. Et en plus, il n'avait pas pleuré ou manifesté d'émotions. Ce qui me dépassait, c'est que tout avait été tellement vite et tellement simple. Je n'en revenais pas. Et alors, j'ai commencé à me demander pourquoi les adultes se sentaient obligés de pleurer et de mettre autant de temps pour changer. Et cette expérience a profondément modifié mon regard sur l'accompagnement. J'ai compris que ce potentiel de changement est toujours là, chez l'adulte. Qu'il est simplement un peu rouillé et qu'on peut le réactiver même à 30, 40 ou 50 ans et qu'avec ça, on a le pouvoir de transformer sa vie. Pour redonner vie à cette force de changement qui est quelque part à l'intérieur de nous, il va falloir y semer de petites graines. Et ces petites graines, ce sont des questions. Des questions qui vont infiltrer leurs racines profondément à l'intérieur de nos peurs, de nos blocages, et qui vont réouvrir la voie au changement, à ce qui est vivant. Qu'est-ce qui se passerait en vous si vous commenciez à vous poser des questions comme « Et si j'avais une chance de changer ? » « Et s'il existait une issue à cette situation ? » « Et si ce que me raconte Benoît, là, de l'autre côté de l'écran, et si tout ça était vrai ? » « Et si ça pouvait être vrai pour moi aussi ? » « Et s'il existait quelqu'un qui peut m'aider ? » « Et s'il existait quelqu'un qui saurait s'y prendre là où les autres n'ont pas réussi ? » « Et si un simple message, un coup de fil pouvait tout changer ? » « Et si j'y arrivais, ce serait comment ma vie ? » « Et si tout ça, c'était fini pour de vrai ? » « Et si je me donnais ce que je mérite vraiment ? » Quand on pose les bonnes questions, les murailles les plus solides commencent à se fissurer. Ce qui était impossible devient, petit à petit, imaginable, puis envisageable, et puis un jour, ça devient possible. Un jour, on s'aperçoit que ces six petites graines qu'on avait semées ont germé et ont grandi, et qu'elles ont plongé leurs racines au plus profond de nous pour y trouver une qualité, une force à laquelle on ne croyait plus, mais qui est là aujourd'hui. Vous savez, ce que je vous raconte là, je le vois tous les jours. Tous les jours, je vois des gens se transformer. Je les vois accomplir en quelques minutes ou en quelques séances ce qu'ils n'auraient jamais cru pouvoir réussir un jour. Et le point qu'on met entre toutes ces personnes, c'est quoi ? C'est qu'à un moment, elles ont accepté de croire que quelque chose de vraiment nouveau était possible pour elles. Vous savez, je vois arriver des gens qui sont en souffrance et qui vont pleurer avec moi des larmes vieilles de 30 ans, des larmes qu'ils croyaient avoir pleuré parce qu'ils ont déjà beaucoup pleuré. Mais ces larmes-là, celles qui sont vraiment importantes, elles n'étaient jamais sorties. Et c'est pour ça que ça n'allait pas. Et je vois aussi des gens rire comme jamais ils n'avaient ri. Vous savez, ce que je vois tous les jours, ce sont des gens qui redeviennent vivants, des gens qui renaissent. Alors oui, c'est possible de renaître à 40 ans, ou à 30 ou à 50, mais ne me croyez pas sur parole. Ma parole ne vaut rien. Faites votre expérience, essayez. Posez-vous les bonnes questions, semez des petites graines et soyez curieux de découvrir ce qui va pousser. Vous savez, le but de cette vidéo, c'est aussi de semer des petites graines en vous. Et que ces petites graines, elles réussissent à germer et qu'un jour, elles vous donnent de beaux fruits. Alors, si vous connaissez un ami, une personne qui vous est chère et qui doute d'elle-même, qui ne croit plus qu'elle est capable de devenir la personne qu'elle mérite d'être, de redonner vie à sa vie, partagez avec elle cette vidéo. Partagez avec elle ces petites graines. Faites-lui le cadeau de croire en elle, de voir en elle la vraie belle personne qu'elle est déjà sans le savoir. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501